Abderrachit Abhi, Amdan Abdelkader, Gassmy Djamal et les autres, les visages de la justice du téléphone en Algérie. Les dessous du limogé du général Hachi de la protection présidentielle. Abderrachit Abhi, Amdan Abdelkader, Gassmy Djamal et les autres, les visages de la justice du téléphone en Algérie. La justice du téléphone. Tout le monde en parle en Algérie, mais personne ne sait exactement de quoi il s'agit. Comment cette justice de l'arbitraire exécute des injonctions qui lui sont communiquées par téléphone et d'en haut ? Quels sont les véritables acteurs et responsables de ce système judiciaire qui emprisonne chaque jour des jeunes militants pacifiques et inoffensifs ? Algérie par nous explique tout. Le système judiciaire algérien est une pyramide qui repose sur un pouvoir surélevé ayant des ramifications multiples jusqu'à la base. En haut de la pyramide, nous retrouvons six hommes qui forment la véritable chaîne de décision de ce système. Il s'agit de Forcer, en effet, de constater qu'ils sont les purs produits du système algérien et de ses pratiques occultes ou claniques. Prenons le cas du président de la Cour suprême, Abderrachid Abhi. Il avait occupé pendant presque deux ans, le poste d'avocat général auprès de la Cour suprême. Il y a vingt ans déjà, il avait occupé le poste de chef de cabinet à la PN, du temps de Karim Younes. Avant cela, il avait été nommé en tant que chef de cabinet du ministre de la Justice et puis, au même poste au ministère des Moudjahidines. Auparavant, Abderrachid Abhi avait exercé en tant que secrétaire général auprès des cours de justice d'Oumel Bouaghi et de celles de Bouhira. On le voit bien, ce haut responsable est formaté par le système, il a été éduqué et élevé suivant les méthodes du régime algérien qui étouffe toute liberté d'agir au magistrat. Le magistrat est un serviteur dévoué pour le régime, il ne peut en aucun cas constituer un élément indépendant soucieux de la défense des droits civiques du citoyen algérien. Abderrachid Abhi comme les autres chefs hiérarchiques sélectionnés par le régime algérien pour diriger le secteur de la justice sont des fidèles soldats qui ne peuvent en aucun cas désobéir aux dictates politiques. Ils ont été forgés au cours de leur long parcours pour agir et réfléchir en tant que simples maillons de la longue chaîne du système sécuritaire de gouvernance en Algérie. Il faut savoir également que ces six décideurs du système judiciaire algérien ont été tous nommés le même jour, à savoir le 10 juin 2019, par le président par intérim Abdelkader Ben Salah. Un communiqué officiel de la présidence de la République sorti ce jour-là a officialisé la nomination de, Abderrachid Abhi, premier président de la Cour suprême. Abderrahim Madjid, procureur général près la Cour suprême. Bittam Abdelmadjid, directeur général des ressources humaines au ministère de la Justice. Amadhan Abdelkader, inspecteur général au ministère de la Justice. Jair Abdelafid, directeur général des affaires judiciaires et juridiques au ministère de la Justice. Cégazmi Djamel, président de la Cour d'Alger. Selon les investigations d'Algérie-PAR, cette équipe a été formée par l'actuel ministre de la Justice, Belkassem Zygmati en concertation avec un certain Ouassini Bouazak, le général et ex-chef de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, l'un des hommes clés du système mis en place par le défunt Ahmed Gaïd Salah. Depuis le 14 avril dernier, le général Ouassini Bouazak a chuté brutalement et se retrouve à la prison militaire de Blida. Mais le système qu'il avait dessiné et proposé au haut commandement militaire de la NEP, véritable détenteur du pouvoir depuis la disparition du clan présidentiel des Bouteflika, est toujours en place. Zygmati et son équipe de collaborateurs sont toujours en fonction et poursuivent l'exécution de la même feuille de route. Cette feuille de route consiste à étouffer toutes les voies discordantes qui dérangent le régime militaire et sécuritaire instauré par Ahmed Gaïd Salah. Une répression qui est légalisée puisqu'elle passe par l'usage des articles les plus sombres du Code pénal algérien en leur apportant des modifications violentes ou des interprétations sournoises. Et concrètement, comment fonctionne la justice de téléphone ? Le ministre de la Justice instruit l'inspecteur général Hamdan Abdelkader et lui donne l'ordre de s'attaquer à une cible. Hamdan Abdelkader qui prend attache avec les procureurs généraux près des cours de justice et les procureurs de la République près des tribunaux répartis à travers le territoire national. Il leur communique verbalement les consignes et les injonctions. Ensuite, c'est Jair Abdelkader, directeur général des affaires judiciaires et juridiques au ministère de la Justice, qui intervient pour traiter les dossiers judiciaires et impose la façon dont la cible doit être poursuivie et jugée. Les procureurs généraux passent à l'action et ordonnent aux services de police judiciaire des divers services de sécurité d'agir et d'ouvrir les enquêtes. DGSN, Gendarmerie nationale et même les éléments de la DGSI, l'ex-DRS, sont mis à contribution. À ce niveau aussi, des instructions verbales sont communiquées sans aucune trace pour préfabriquer des dossiers accablants à l'encontre des militants, activistes ou personnalités ciblées par la machine judiciaire. Les PVD services de sécurité sont ensuite transmis aux procureurs généraux qui communiquent finalement leurs instructions aux juges d'instruction pour incarcérer les cibles. Les procureurs généraux près des 48 cours de justice répartis à travers le territoire national contrôlent minutieusement le travail des juges d'instruction et des chambres d'accusation, les principaux instruments de l'incarcération des personnalités ciblées par le régime algérien. Ces 48 procureurs généraux doivent contrôler les 210 tribunaux répartis dans toutes les régions en Algérie. Les instructions ou injonctions immorales ou illégales ne sont jamais communiquées par écrit. Tout est transmis par téléphone afin de ne laisser aucune trace qui pourrait se retourner contre les supérieurs hiérarchiques du système. Et c'est ainsi que fonctionne la fameuse justice du téléphone, le principal outil de la répression arbitraire en Algérie. Les dessous du limogéage du général Hachi de la protection présidentielle Des sources informées ont indiqué à Algérie Patriotique que le limogéage du directeur général de la sécurité et de la protection présidentielle, DGSPP, s'inscrit dans l'action que mène de concert le président de la République et le chef d'état-major par intérim. Selon nos sources, Abdelmajid Aboune ne pouvait maintenir le général Nasser Hachi à ses côtés car ce dernier lui a été imposé par l'ancien vice-ministre de la Défense Nationale dès sa prise de fonction à la tête du pays. Les sources d'Algérie Patriotique révèlent que l'éviction du général Nasser Hachi, en dépit de ses longues années de service et de son expérience aux côtés de l'Yamin Zeroual et d'Abdelaziz Bouteflika, était devenue indispensable pour pouvoir mener à son terme le nettoyage des institutions civiles et militaires des résidus de Gaïd Salah, et pouvoir ainsi entamer l'exécution de son programme sans qu'il soit parasité. Dès lors, la désignation du général Belkacem Laribi est un nouveau pas dans le plan mis en place par le nouveau locataire d'El Mouradia, et le nouvel homme fort de la NEP pour effacer les traces laissées par leurs prédécesseurs. Les nombreux changements opérés dans l'armée et au sein des services de sécurité s'accompagnent par la libération de nombreux officiers de haut rang emprisonnés par Gaïd Salah dans le cadre des règlements de compte auxquels il s'est adonné sans vergogne, pour donner de lui l'image du général omnipotent et, surtout, neutraliser tous ceux qui en savent des choses sur son passé peu honorable aussi bien durant la guerre de libération nationale, qu'après l'indépendance et jusqu'à une date récente. L'avènement du général Belkacem Laribi à la tête de la DGSPP intervient, faut-il le noter, au lendemain du rappel d'anciens généraux à leur fonction d'où ils avaient été écartés par Gaïd Salah sur manigance de l'ancien patron du renseignement intérieur, le général Wassini Bouhaza, qui avait réussi à coopter ses anciens collègues de la défense antiaérienne du territoire, date, au sein des services des renseignements sans qu'ils aient les compétences requises. Wassini Bouhaza a réussi, par l'éloignement des véritables professionnels du renseignement à s'octroyer un pouvoir illimité grâce auquel il se préparait même à renverser l'ancien chef d'état-major, et à lui substituer un remplaçant qui lui serait acquis, se proclamant ainsi comme le nouvel homme fort de l'armée. Au lieu des signes du pouvoir absolu, son plan foireux la conduit en prison où il subit la vanille et les insultes de ses anciens subordonnés. Le limogé du général Nasser Achi sera suivi par d'autres dans les jours et les semaines à venir, jusqu'à ce que l'institution militaire soit définitivement vidée des résidus de Gaïde Salah, font savoir les sources d'Algérie patriotique. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.